c'est parti l'enregistrement a commencé bonjour kashia et bonjour aurore bonjour à vous deux bonjour kashia bonjour aurore bien donc kashia donc tu tu vas nous présenter maintenant les points que nous allons aborder dans ta session d'hypnose on t'écoute les points je commence par la santé je suis née avec une malformation de la colonne vertébrale au niveau cervicale ensuite j'ai double hernie cervicale qui s'est rajouté j'ai un problème des oreilles j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est dans mes oreilles en fait qui vit j'en sais pas on dirait une des larves quelque chose comme ça problème des yeux palpitations de coeur que je suis occupé maintenant je me sens oppressée on essaie de m'étouffer c'est une espèce que j'avale de travers je sais pas pourquoi et comment j'ai problème de mémoire à longue et court terme je suis souvent fatigué épuisé j'ai mal au ventre très mal j'ai l'impression qu'il en fait comme on dirait qu'il ya on m'a tapé de l'intérieur en fait comme j'étais en scène de ma première fille camilla j'ai tombé non stop dans les pommes je comprenais pas pourquoi ensuite j'étais en scène de joanna j'avais des migraines à partir comme j'ai accouché joanna et elle notamment elle avait des grosses migraines qui continuent toujours j'étais en scène de claudia ça s'est pas mal passé mais au moment de l'accouchement j'ai perdu des zoos elle voulait pas sortir voilà prochaine grossesse quatrième cash cas serein il s'est développé pas dans mon corps et et comme j'ai accouché cash cas au lieu de perdre mes kilos j'ai pris 30 kg et maintenant je traîne mes 30 kg avec moi depuis lors j'ai essayé de faire migrir par tous les moyens voilà ça ne marche pas le dernier c'est roland c'est mon cinquième et enfant je voulais toujours avoir un garçon et je comprends pas non plus pourquoi cette importance d'avoir les garçons et depuis comme roland il est né il a des cauchemars très très violente cauchemar j'aimerais bien si tu le sais j'étais à coups d'oeil comment ça se passe dans ces cauchemars est ce qu'il est il est peut-être il a des problèmes quoi et puis j'ai des phobies j'ai peur de l'eau la vue de sang c'est horrible je tombe dans les pommes et j'ai peur de rats et puis oui des rats les rats souris tout ce qui est de la même famille quoi oui ensuite les problèmes de l'argent les réactions sentimentale familiale j'ai un fond très agressif j'ai l'impression que les gens ils ont peur de moi et moi je peur aussi souvent aller vers les gens je me suis sentie toujours seule dans les sociétés dans la famille la famille elle m'accepte pas je me sens toujours à part et puis si tu sais voir les origines comprendre d'où je viens ça ça pouvait me faire plaisir mais bon ça c'est pas et puis je voudrais comprendre pourquoi je déménage sans arrêt vérifier peut-être l'appartement où j'habite pour les mamans est-ce qu'il y a des problèmes énergétiques et je voudrais également retourner chez moi en Pologne et je n'arrive pas il y a toujours quelque chose qui m'empêche on dirait qu'il y a un problème au niveau d'énergie en Pologne et que ça m'empêche de retourner en Pologne et ensuite je suis fort attaché aux Pyrénées j'habitais aussi pendant trois mois en France dans les Pyrénées et je suis fort attaché à cet endroit et chaque fois j'ai envie de y retourner là-bas et alors ensuite couper les liens avec tout le monde et qu'est-ce que j'aimerais bien aussi parce que j'ai été élevée par ma grand-mère maternelle et quand je suis partie de Pologne elle était encore en vie et ensuite elle est décédée et je n'étais même pas au courant qu'elle a décédé je n'ai pas su lui dire au revoir quoi et ça me travaille énormément je sens ces liens qui n'ont pas été coupés ça c'est aussi une chose et j'aimerais savoir est-ce qu'elle a besoin de mes aides peut-être est-ce qu'elle va bien et les liens et c'est déjà pas mal pour commencer et alors si tu aimerais encore dernier point appeler mes enfants qu'ils puissent passer les informations de cette session ça sera tout je serai super heureuse ok donc tu nous as présenté beaucoup de points Cachia ok normalement la cause est unique à tous et pour oui d'accord donc on va voir ce qu'il nous est donné comme temps et comme énergie pour traiter l'ensemble des points que tu viens de nous présenter ok donc Cachia en essayant de ne pas écrocher ton prénom je vais te demander maintenant après je vais l'écrocher un peu Cachia je vais te demander d'éteindre ton micro en appuyant sur le seconde icône seconde icône en bas de ton écran et nous on démarre bien Aurore ferme tes yeux si tu veux tu m'entends bien ? oui je t'entends très bien comment est-ce que tu te sens ? bien j'ai déjà eu des des ressentis avec ce qu'a demandé Cachia bien dis-moi ce que tu as ressenti j'ai ressenti une une guerrière ou un guerrier elle était combattante ou combattant je n'arrive pas à déterminer si c'était déjà une femme ou bien un homme avec la peur du sang et puis des coups d'épée qu'elle a pris ok donc maintenant on va voir ce que je vais faire c'est compter de 10 à 1 et simplement tu vas te détendre tu ne te connecte pas Akashia pas encore tu respires profondément et tu te détends des nef Deux, sept, 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 sept. Deux, sept, sept, sept. Deux, sept, sept. Deux, 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 sept. toujours de nouveaux endroits et là, il s'apprête à vouloir prendre un nouveau village ou village, je n'arrive pas sur pas de détail. Il se prépare une bataille importante. Maintenant, Aurore, tu vas avancer dans cette même scène jusqu'à un moment important. La bataille a commencé mais il a oublié de mettre une protection. Une protection au niveau juste en dessous de la protection du thorax qui descend jusqu'à l'abdomen il l'a mais est-ce qu'il y a en dessous pour protéger le bas de l'abdomen et le bas de la colonne vertébrale ainsi que les hanches il l'a pas il l'a pas il l'a pas il l'a pas une confrontation avec un chef adverse qui est aussi sur son cheval il est le chef adverse il a une lance beaucoup plus longue que lui et lui a seulement une épée et et il se fait toucher il se fait toucher au niveau du rein droit rein droit que se passe-t-il alors il essaye de rester sur son cheval et de combattre malgré tout et il se fait toucher de nouveau à l'épaule gauche malgré son armure est-ce que ses blessures sont mortelles ? oui oui et il est plus capable de rester il prend la fuite ses hommes se battent encore il part se cacher combien de temps après s'être caché meurt-il ? deux heures environ de quoi meurt-il exactement ? d'hémorragie cette vue de sang est insoutenable regarde lorsqu'il quitte son corps de quelle partie de son corps sort-il lorsqu'il abandonne son corps physique par le haut du crâne et il se regarde il y a de la vermine qui arrive qui arrive ? de la vermine des des insectes des combien de temps terrestres reste-t-il près de son corps physique ? plusieurs jours au moins cinq jours bien que fait-il ensuite ? regarde il a beaucoup de colère et beaucoup beaucoup de rancune il demande il a besoin de trouver quelqu'un qui lui donne la force de se venger il se présente quelqu'un à lui est-ce qu'il quitte son corps déjà avec cette colère et cette rancune ? oui bien qui se présente à lui ? quelqu'un un peu pas de royauté mais quelqu'un qui inspire le le respect quelqu'un qui en qui on peut croire quelqu'un je ne sais pas comme un saint quelqu'un de saint comme un saint S-A-I-N-T comment est-ce que toi tu le vois ? un malsain bien touche cet être absorbe son information génétique et reconstruit sa forme originelle il peut paraître lumineux mais il est sombre est-ce que tu reconnais l'ADN ? il essaye de se faire passer pour un humain mais il est mélangé il est hybride comme humanoïde avec les yeux comme les crocodiles que se passe-t-il ensuite ? est-ce qu'il reste dans cet endroit sur ce champ de bataille ? non il suit cette personne lumineuse il décide c'est pas sur c'est un plan énergétique il n'y a pas de planète ni de ni de terrain bien c'est une dimension ils sont parce que cet être se présente à cet homme à ce combattant est-ce qu'une conversation subliminale s'établit entre deux ? oui retransliez-moi les paroles qu'ils échangent télépathiquement il a demandé de l'aide et cet être lumineux lui dit qu'il est capable de l'aider à retrouver toute sa splendeur et de le laver de cette défaite et de cet échec mais qu'il a besoin qu'il coopère avec lui que répond l'homme ? oui bien sûr il a tellement de rage et de colère qu'il est prêt il y avait prêt au combat encore une fois où vont-ils exactement ? essaie de regarder cette scène avec les filtres du guerrier d'abord alors ils s'en vont c'est comme un vaisseau mais très très grand très grand vraiment très gros combien y a-t-il de formes de vie sur ce vaisseau ? 600 000 comme une armée est-ce qu'il y a d'autres êtres humains ? oui combien ? au moins 100 000 que j'arrive à avoir connaissance bien que fait le guerrier une fois sur ce vaisseau ? il lui explique la procédure maintenant pour sa coopération et quel type de procédure s'agit-il ? regarde il l'emmène dans une salle où il y a d'autres d'autres humains et ils sont assis avec casques de métal reliés tous les êtres qui portent ce casque ? oui tous ceux qui sont dans cette pièce et assis portent ce casque c'est une récupération d'énergie grâce à toute la colère accumulée la rancune de chaque personne ça nourrit beaucoup et très vite tous les soldats hybrides qu'il y a là quel type d'énergie est récupérée sur les autres êtres humains ? uniquement cette énergie de rage et de colère ? la rancune la rage la colère la haine oui combien de temps terrestre va-t-il passer sur ce vaisseau ? s'entend ? bien est-ce que la vie de Kasia est la vie suivante à celle de ce guerrier ou d'autres vies ? c'est par celle de le guerrier de celle de Kasia non quoi ? il y en a eu d'autres combien il y en a-t-il eu ? deux regarde ses autres vies oui elle est revenue combattre toujours un homme la vie suivante à celle de ce guerrier également la vie d'un guerrier ? oui encore échec encore perdu encore de la rage où est-il le guerrier ? en quelle zone géographique ? à Rome en quelle année sommes-nous ? quel siècle ? en quinzième enfin quinzième ? regarde maintenant regarde maintenant l'autre vie celle d'avant la vie de Kasia ? c'est une femme où sommes-nous ? encore à Rome ? quel type de vie mène cette femme ? ou va mener cette femme ? elle va combattre son... c'est l'épouse de plusieurs... c'est l'épouse d'un homme mais il la maltraite ? il la maltraite et elle essaie de combattre ça marche pas ? elle peut pas combattre encore une fois un échec ? bien maintenant Aurore sort complètement de toutes ces vies passées tu reviens en 2017 et j'aimerais que tu te mettes en contact avec Kasia dans le présent oui tu la vois ? oui comment la vois-tu ? elle est assise elle a toujours elle a une couleur très rouge elle flamboie c'est flamboyant elle a de la colère regarde-la dans les yeux Aurore absorbe son information génétique et reconnais-la comme Kasia reconnais-la par son essence elle est unique oui c'est elle bien demande à Kasia si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session oui bien elle peut maintenant tu vas lui dire que j'ai besoin qu'elle me transmette toutes les informations dont j'ai besoin elle va se servir de toi et te transmettre toutes les informations de façon télépathique elle est d'accord ? oui elle est prête parfait bien tu vas demander maintenant à Kasia s'il y a une cause ésotérique à ces déménagements successifs plus de 100 dans une seule et même vie dans une seule et même vie elle a comme un besoin de conquête comme dans sa première vie où elle a besoin d'avoir de nouveaux territoires et de nouveaux lieux bien donc ces déménagements successifs viendraient d'une envie conquérir d'autres endroits oui conquérir et s'approprier du lieu s'approprier le lieu est toujours à nouveau est-ce que ce désir de conquête a une forme, une couleur dans un de ses corps énergétiques ? regarde son corps émotionnel son corps mental regarde son corps émotionnel pas de couleur bien mais une envie quelque chose qui tourne à l'intérieur dans sa poitrine et qui s'emballe cette envie qu'est-ce qui tourne exactement dans sa poitrine qu'est-ce qui tourne exactement dans sa poitrine ? qu'est-ce qui tourne exactement dans sa poitrine ? non c'est une cause physique ? oui Bien. Tu me disais que la peur du sang dont nous a parlé Kajia au début de cette session était liée à cette vie passée ? Oui, de cette hémorragie qu'elle a eue. Bien. Maintenant, Aurore, j'aimerais que tu regardes le corps de Kajia de l'intérieur, en commençant par sa tête. Et tu me dis comment tu le vois. Elle a un casque en métal sur la tête, avec des pointes au niveau des cervicales pour qu'elles restent en place. À quoi est due la malformation de naissance de Kajia ? Avec la blessure qu'elle a eue, plus les implants qu'elle a. Est-ce qu'elle est née avec ces implants ? Oui. Quand a été posé cet implant au niveau des cervicales ? Peu de temps après le casque. Quand a été posé le casque ? Quand elle a accepté l'accord après sa première vie. Après son... Oui, exact. Bien. Continue de checker son corps. Descends. Elle a quelque chose dans l'épaule. Une plaque. Une plaque dans l'épaule. Bien. Continue. Elle a dans l'abdomen. Est-ce que c'est à l'estomac ? Elle a dans l'abdomen quelques pointes. Ça lui fait travailler sa colère. Ça, c'est pour la colère. Au niveau du foie aussi. Comment est-ce que tu vois sa pointe exactement ? Alors, c'est très gros. C'est comme un clou, mais de la taille d'une main, quoi. Il y en a quatre. Bien. Continue. Regarde ses organes digestifs. Son ventre. Il y a des tuyaux. Il y a des tuyaux. Où exactement ? Quel type de problème cause la pose de ces implants dans le système digestif ? Dans le système digestif, ça provoque comme un estomac qui est toujours vide. Ça aspire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça a une aspiration. Est-ce qu'il y a un lien entre cet implant et le fait que Kasia ne parvienne pas à perdre ses kilos superflus ? Oui, 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 oui. Bien. Continue. Un implant au genou. Quelle est la fonction de cet implant ? Je pense que l'empêcher de se relever, de rester soumise. Bien. Un seul genou, un seul genou. Maintenant, on dit à Kasia d'appeler le responsable de ces implants. Nous avons besoin de l'identifier. Oui. Qui se présente ? Il arrive. Qui se présente ? Il est là. Sous quelle forme le vois-tu ? Il est arrivé sous la forme d'un crocodile qui marche. Touche-le. Absorbe son information génétique. Tu n'es pas obligé de le toucher. Tu peux absorber l'information partout autour de toi. Il est dans cette ambiance hypnotique. Il est très, très froid. Quel type d'ADN a-t-il ? C'est un crocodile qui mute. Ils ont comme un accord avec des humanoïdes. Ils essayent un peu de se modifier, l'apparence. Est-ce qu'il est le responsable des implants ou est-ce que c'est lui qui est venu poser les implants ? C'est le responsable. C'est lui qui gère les personnes qui sont chargées de mettre les implants. Bien. Dès lui d'appeler son chef. Qui se présente ? Qui se présente ? Il arrive. Il est là. Comment le vois-tu ? Très grand. Noir. Les écailles, cette fois, sont totalement noires. Combien mesure-t-il ? On est à 3,50 mètres. Quelle apparence a-t-il ? Lui, il est entre lézard et crocodile. Tu veux dire qu'il a deux types d'ADN ? Oui. Il a été aussi muté. Quelle couleur a-t-il ? Noir. Il est noir. Tout noir. Est-il habillé ? Non. Porte-t-il un symbole ? Il a comme un triangle tatou. Je ne sais pas si c'est un tatouage ou une médaille, je ne sais pas. C'est comme un triangle avec une forme de S à l'intérieur du triangle. Que signifie ce S ? Demande-le-lui. C'est son nom. Quel est son nom ? C'est moche. Pardon ? C'est moche. C'est moche ? Oui. Demande-lui depuis combien de temps est-il avec Kasia ? Depuis qu'elle a accepté le pacte pour sa première vie, quand elle a accepté de mettre le casque. Est-ce que tu me laisserais parler directement avec lui ? Oui. Bien. Laisse-moi avec Sermoche. Sermoche ? Oui. Comment vas-tu ? Très bien. J'aime beaucoup ton prénom. Il signifie quelque chose de particulier ? La puissance. Bien. Maintenant, dis-moi, quel type de problème cause ta présence sur Kasia ? La fatigue. Quoi d'autre ? Des douleurs dans les membres. Continue. La colère. Faire ruminer les gens. Des douleurs. Des douleurs encore s'ils ne sont pas coopératifs. Quel type de douleurs ? Quel type de douleurs leur donnes-tu s'ils ne sont pas coopératifs ? une impression de se faire écraser, de ne pas avancer, de ne pas s'épanouir, de ne pas vivre heureux. Pourquoi est-ce que tu es avec elle exactement ? Parce que grâce à tous ses sentiments, elle permet de faire avancer tous nos tests et nos essais sur l'hybridation. Quels sont ces essais ? L'hybridation entre quoi et quoi exactement ? Entre les races. Entre nos races. Quel type de race ? Les reptiliens. Les humanoïdes. On essaye. Tu collabores avec les humanoïdes ? Oui. Et eux aussi. En quoi concerne le pacte que tu as fait avec eux ? Quel est l'échange ? D'avoir plus de puissance ensemble et en croisant nos races. Quel est l'objectif final de ces essais d'hybridation ? Une nouvelle race. Pourquoi faire ? Pour avoir plus de compétences et mélanger nos savoirs. Pourquoi faire ? Pour avoir plus de personnes à dominer, d'endroits. Pour qui travailles-tu ? C'est moi qui dirige ce département. À qui appartient ce département ? À moi. À qui appartient l'ensemble des départements ? Il est partagé avec les humanoïdes. On doit collaborer. Ce département est à moi. Quelle est l'apparence de celui qui dirige tous les départements ? Le premier hybride humanoïde et reptilien. Combien est-il de départements ? Il y en a deux pour chacun des races. À quoi est dédié l'autre département ? À quoi se dédie-t-il ? À d'autres émotions. Quel type d'émotion ? La tristesse, l'abandon, la solitude. À quel type d'émotion te dédies-tu, toi ? À la colère, la rancune, la rage, la haine. Combien d'êtres humains surveilles-tu ? Il y en a plus d'un million. Combien de ton espèce sont connectés à ces êtres humains ? Environ 100 000. À combien d'êtres humains êtes-vous connectés ? Environ 88 millions. Bien. Maintenant, laisse-moi avec Aurore. Aurore, déconnecte-toi complètement. Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens ? Un peu... Oppressé. Déconnecte-toi complètement de cette influence. Oui. Bien. Prends un instant, si tu le souhaites, pour élever tes fréquences. Tu respires profondément et tu élèves toutes tes fréquences. Quand tu te sentiras prête pour continuer, tu me le dis. OK. C'est bon. Maintenant, dis-moi s'il y a une cause ésotérique au problème d'oreille dont nous a parlé. Cachia. Elle a la sensation de larve dans les oreilles. Ça vient de l'implant des cervicales. Ça fait comme des interférences entre le casque et les implants des cervicales. Elle nous a parlé également de problèmes aux yeux. Mais le casque descend beaucoup. Ça se pourrait qu'il y a une perte de visibilité ou un manque de luminosité qui empêche. Mais il n'y a pas d'implant dans les yeux. Qu'est-ce que sent Cachia lorsqu'elle sent comme quelque chose à l'intérieur de son ventre pousser ? Elle a tapé l'intérieur. C'est les implants. À chaque fois qu'ils ont besoin d'une émotion plus intense, les implants sont poussés. Comment cette émotion de colère transparaît-t-il dans sa vie quotidienne ? Ça peut être de la colère quotidienne contre des petites choses. Ça peut être de l'énervement, de l'impatience qui l'énerve, qui lui fasse être en colère ou avoir ses émotions. Ça peut être quotidien ou ça peut être des vrais rages de colère, des vraies crises colériques. Maintenant, j'aimerais que tu regardes ces grossesses. Oui. Qu'est-ce que tu vois exactement ? Elles ont été un peu supervisées justement à cause des implants. Pourquoi est-ce qu'elle avait tant de migraines ? Pourquoi est-ce qu'elle tombait dans les pommes sans cesse ? Mais ils n'avaient pas besoin, ils n'étaient pas forcément en accord pour ces grossesses parce que ça ne provoque plus la rage, la colère. Ça provoque un sentiment de bonheur, d'attente et ça vient effacer la production d'énergie qu'ils ont besoin. Ça ne les intéressait pas. De quelle façon exactement l'énergie change dans son corps ? Regarde. L'énergie vient de l'enfant qu'elle porte ou d'elle-même ? De elle. Regarde les variations énergétiques dans son corps alors qu'elle porte ses enfants. Que se passe-t-il exactement ? Il y a des changements d'humeur. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'attentes et de joie quand même. Mais la déconnexion se fait par le casque justement. La déconnexion. Quelle déconnexion que tu parles ? Quand on tombe déconnecté dans les pommes. On perd de connaissance. Que se passe-t-il exactement ? En fait, ils envoient une décharge. Et à ce moment-là, ça provoque la déconnexion. C'est ce qui provoque le fait qu'elle tombe dans la pomme ? Oui, oui, oui. C'est ce que tu appelles déconnexion ? Oui. Bien, si tu veux transmettre télépathiquement à ton chien de rester tranquille, ce serait parfait. Ok. Demande maintenant à Kasia pourquoi elle avait tant ce désir d'avoir un fils. Elle voulait un combattant et un guerrier. Bien. Regarde son fils Roland. Dis à Kasia de l'appeler dans cette ambiance hypnotique. Oui. Que vois-tu exactement ? Il est face à sa mère. Demande à Kasia de regarder son fils dans les yeux et de le reconnaître comme son fils de cette vie présente. En 2017. Oui. Il s'agit bien de lui ? Oui, elle l'a serré dans ses bras. Elle l'a reconnu avant ? Elle l'a reconnu quand elle l'a touché et qu'elle a ressenti son énergie. Ok. Comment est-ce que tu vois Roland ? Plein de force à l'intérieur. Demande-lui s'il veut bien répondre à une question que j'ai pour lui. Oui. Il est d'accord. Demande-lui la cause de tous ces cauchemars. Qu'il te transmette les informations télépathiquement, sous forme d'images. Il revient un peu, la bataille, les batailles. Il a un peu peur de violence. Il n'a pas envie d'être confronté. Tu me parles de Roland ? Oui, dans ses cauchemars. Quelle type de bataille vit-il dans ses cauchemars ? D'affronter les autres. D'affronter des conflits. Il s'agit de scènes de bataille anciennes ? Parfois. Est-ce qu'il y a un lien entre les scènes de bataille de la mère et celle du fils ? Oui. Parfois, quand c'est des batailles anciennes, mais pas tout le temps. Est-ce que ces batailles appartiennent au passé de Cachia ou au passé de Roland ? De Cachia. Pourquoi reçoit-il des informations sur le passé de sa mère ? Parce qu'elle a transcrit sa volonté d'avoir un guerrier et un combattant. Donc, il a quelques restes de ce passé, mais quelques restes. Il n'y a pas grand-chose. C'est justement ces cauchemars qui sont... À quel moment se sont transmis ces informations sur le passé de Cachia ? Pendant sa grossesse à sa conception. Pendant neuf mois, tu veux dire ? Oui. Tout ce temps où elle l'attendait. Est-ce que la mère et le fils communiquaient ? Inconsciemment ? Elle transmettait. Lui ne communiquait pas, il recevait l'information. Regarde s'il y a un lien énergétique entre la mère et le fils dans le présent. Non. Est-ce qu'il reçoit encore les informations sur le passé de sa mère ? Non. Alors, pourquoi ces cauchemars traitent-ils du passé de sa mère ? Parce qu'ils sont restés ancrés pendant qu'elle lui transmettait durant sa grossesse. C'est pour ça qu'il y a juste ces petits cauchemars. C'est les seuls liens qu'il peut y avoir. Parce qu'ils n'ont pas de lien énergétique. Est-ce que d'autres informations ont été transmises à Roland durant la grossesse ? Non. Demande à Roland s'il souhaite se défaire de ces informations. Oui, parce que ça ne lui appartient pas. Bien. Alors, dis-lui d'ouvrir un espace devant lui. Une porte. Où sont situées ces informations dans son corps ? Ils sont juste en arrière de sa tête, au niveau du cervelet. Bien. Alors, dis-lui simplement d'attraper toutes ces informations qui ne lui appartiennent pas. de les enlever de sa tête et de les placer dans ce portail. Ces informations ne sont pas à lui et elles l'affectent. Il peut être libre de s'en libérer, de s'en séparer. Et quand il l'aura fait, tu me le dis ? Ça lui fait du bien. Il est content. Comment s'y prend-il ? Ils sont au niveau énergétique dans ses mains, au creux de ses mains, et il tire dessus comme une corde. Et ça part directement dans le portail. Bien. Est-ce qu'il s'est débarrassé de toutes ces informations ? Oui. Bien. Dis-lui maintenant de fermer ce portail. C'est fait. Demande à Roland comment il se sent. Beaucoup mieux. Il avait vraiment besoin de ça. Demande-lui s'il souhaite dire quelque chose à sa mère avant de nous laisser, avant de sortir de cette ambiance hypnotique. Malgré qu'il ait jeté tout ça, il veut quand même lui dire qu'il reste son fils, un fils fort et aimant. Bien. Avant qu'il ne s'en aille, regarde si rien n'a été transmis au fils lorsqu'elle a voulu engendrer ce guerrier. Non, il n'y a plus rien. Les interférentes de la mère ne se sont pas approchées de l'enfant ? Non. Bien. Dis à Roland maintenant de quitter cette ambiance hypnotique. Il part. Quand il sera complètement parti, quand il aura disparu, tu me le dis. Ok, ça y est. Bien. Maintenant, tu vas demander à Akashia s'il y a une cause ésotérique à tous les blocages qui entravent sa vie. Elle nous a parlé de blocages sentimentaux, familiaux, économiques. Tout ce bien-être et ce qu'elle peut ressentir de bien, d'émotions positives, bonnes, de joie, de bonheur, etc., de partage, est bloqué par le casque. Comment agit ce casque exactement ? Il crée l'interférence comme une barrière électrique qui empêche toutes ces bonnes émotions déjà de l'approcher et de pouvoir être accessible. Est-ce que de l'énergie est soustraite du corps de Akashia ? Oui. Quel type d'énergie ? Toute son énergie de colère, toute cette rancune qu'elle peut avoir. Bien. Tout ça s'est pris à tous les niveaux des implants que j'ai nommés. Est-ce que tu me laisserais parler à Akashia directement maintenant ? Oui. Bien. Laisse-moi avec elle. Akashia ? Oui. Akashia, est-ce que tu sais qui je suis, avec qui tu parles en ce moment même ? Oui. Qui suis-je ? Tu es celle qui va m'aider. Je suis celle qui va te donner les instruments pour que tu t'aides toi-même. Tu vas me libérer. Je vais te donner tous les instruments pour que tu te libères toi-même. Tu comprends ? Oui. Dis-moi une chose, est-ce que tu as vu tout ce que moi j'ai vu dans ta session ? Oui, tout. Qu'as-tu vu ? Tous ces liens qui me raccrochent et qui m'empêchent d'accéder à des émotions que je ne connais plus, que je ne connais pas. Est-ce que tu te souviens du moment exact où tu as accepté ces êtres avec toi, où tu leur as donné ta volonté ? Oui. Montre-moi ce moment. Emmène-moi ce moment. J'avais de l'alcool. Je suis après le combat, quand j'ai fini de regarder mon corps pendant plusieurs jours, qu'ils m'ont proposé leurs aides. Qui est venu ? Comme des êtres lumineux qui me paraissaient sains. Est-ce que tu les vois lumineux, toujours ? Non. Comment les vois-tu maintenant ? Horrible. Comment les vois-tu ? Grand, noir, avec des écailles, froid. Est-ce qu'ils te font penser à un animal terrestre ? Entre un lézard et un crocodile. T'as rendu compte que tu as laissé ta volonté à un animal ? Oui. Mais je ne le savais pas. Mais tu le sais maintenant ? Oui. Est-ce que tu te sens prête pour changer toute ta situation désormais ? Oui. Je suis prête. Est-ce que tu es prête pour faire entendre ta volonté, te souvenir de ta volonté ? Oui. Bien. Alors, c'est très simple. Il suffit simplement de changer ta volonté, Kajia. Dis à ces êtres que tu ne veux plus de leurs implants. Qu'ils viennent les récupérer maintenant. Et tu me dis ce qu'il se passe. Je viens de me mettre debout. Dans quelle position étais-tu auparavant ? Assise. Il y a des liens qui se sont arrachés. De quel endroit de ton corps ces liens se sont arrachés ? Comme des tuyaux qui me tenaient à mon estomac. Et aussi... Ils se sont arrachés naturellement ou quelqu'un les a ôtés ? Non. Naturellement, en me levant, ça s'est arraché. Bien. Continue. Ensuite, quelques-uns aussi au niveau de mes cervicales. Il y avait quelques tuyaux, quelques tubes, quelques fils. Ils se sont arrachés aussi. Ça vient de me redonner encore plus de pouvoir sur je le sens. Physiquement, les hernies dont tu souffrais étaient dues à cet appareillage ou à d'autres causes ? En partie à ces appareillages. Bien. Continue. Décris-moi tout ce qu'il se passe maintenant. J'ai envie d'arracher les liens de mon casque. Je voudrais les retirer. Fais-le. J'arrache tout moi-même. Que font les entités ? Ils me regardent horrifiés. Ils sont horrifiés. Ils sont paniqués. Mais je prends de plus en plus de force. Très bien. Continue. Je me sens de nouveau une guerrière. Parfait. Les implants dans le ventre, je n'arrive pas à les retirer moi-même. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ton corps ? Regarde. Il reste les implants dans les cervicales, les quatre grosses vis dans l'abdomen et la plaque dans le genou. Qu'est-ce qui t'empêche de les enlever ? Ils sont à l'intérieur. Est-ce qu'il y a encore de la colère dans ton corps ? Regarde. Un peu dans le ventre. Est-ce qu'il y a de la tristesse dans ton corps ? Non. De la culpabilité ? Non. De la peur ? Non, pas de peur. Bien. Alors, c'est ta colère qui maintient là fixé ses implants. Tu vas faire exactement ce que ton fils a fait avant toi dans cette session. Ouvrir un portail devant toi. Fais-le. Oui. Où est cette colère dans ton corps ? Dans le ventre. Bien. Récupère toute cette colère et lance-la dans ce portail. Oui, c'est fait. Ferme ce portail. C'est fermé. Et maintenant, essaie à nouveau d'enlever ces implants dont tu ne veux plus. C'est fait. J'ai pu retirer dans les cervicales et dans le genou. Est-ce que tu comprends que cette interférence a trouvé son origine parce que tu as ouvert un canal de colère, de rage et de rancœur ? Oui, je comprends. J'en ai plus. Regarde tout ton corps du sommet de ton crâne à la pointe de tes pieds maintenant. Et dis-moi s'il reste quelque chose dans ton corps qui ne t'appartient pas. Non. J'ai tout retiré. Prends le temps de regarder chaque cellule de ton corps. C'est important. Il n'y a plus rien dans ton corps ? Non. J'ai tout retiré toute seule. Où sont les implants ? Je les ai jetés dans le portail. Bien. Comment se comportent les entités maintenant ? Ils se sont éloignés. Ils sont vraiment très loin. Dis-leur de se rapprocher. Nous n'en avons pas fini avec eux. Est-ce qu'ils sont là ? Oui, mais ils arrivent. Ils sont là. Parce qu'ils n'ont pas envie d'entendre la suite. Je ne les intéresse plus vraiment. Bien. Mais tu es encore lié à eux. Donc, tu vas maintenant, Kajia, d'abord annuler toutes les opérations et éventuellement réaliser sur ton corps. Prononce simplement ces paroles. J'annule toute intervention réalisée sur mon corps. J'annule toute intervention réalisée sur mon corps. Et j'annule tout pacte, contrat ou clause avec tout ce qui est extérieur à moi-même. Et j'annule tout pacte, tout ce qui arrive à moi-même. Tu annules tout et tu reprends le contrôle. Le contrôle de ta vie et de ton futur. Tu n'as plus d'entrave. Et maintenant, dis-leur de quitter définitivement et complètement ta sphère énergétique. Tu ne veux plus d'eux dans toute la lignée temporelle, la tienne, dans toute ton histoire. Débarrasse-toi d'eux. Et quand ils seront partis, tu me le dis. Sont-ils partis, Kajia ? Oui, oui, ils partent, ils partent. Qu'ils se hâtent de partir. Ça y est, je ne les vois plus. Comment est-ce que tu te sens maintenant ? Grande, forte, je suis prête. Bien. Souhaies-tu appeler tes enfants à ce point de la session ? Non, ils n'ont pas de lien avec tout ce qui m'est arrivé. Bien. Tu sais que de façon inconsciente, lorsque nous sortirons de cette ambiance hypnotique, tu peux transmettre à tes enfants toutes les informations de cette session. Si tu le souhaites, si tu en as envie. D'accord. Tu n'es pas obligé de le faire dans cette session même. À n'importe quel moment de ta journée ou de ta nuit, tu peux te rapprocher des tiens et partager avec eux les informations sur le travail que tu as accompli. D'accord ? Souviens-toi-en. D'accord. Bien. Maintenant, j'aimerais, Kajia, que tu regardes ta maison. Jette un œil sur ta maison et dis-moi comment tu la vois. Paisible. Pourquoi est-ce que tu as des difficultés pour repartir dans ton pays natal ? Aucune situation ne s'est concrétisée. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ce... d'absence de départ là-bas ou pas ? Non. Bien. Bien. Maintenant, Kajia, laisse-moi avec Aurore. Aurore, déconnecte-toi complètement de Kajia. Déconnecté. Oui. Comment te sens-tu ? Ça va. Bien. Bien. Oui, plus du tout oppressé, énergique. Bien. Demande à Kajia s'il y a quelque chose qui explique son attachement pour les Pyrénées. Ou pas. Esotérique, non. Ok. Demande à Kajia maintenant si elle souhaite se mettre en contact avec sa grand-mère décédée. Oui, Kajia le souhaite. Qu'elle appelle sa grand-mère. Qu'elle l'appelle. Dans quoi ? Sa grand-mère ne souhaite pas se présenter. Cherche-la toi, la grand-mère. Serre-toi de l'ADN de Kajia pour la trouver. Tu l'as ? Oui. Comment est-ce que tu la vois ? Elle ne veut pas communiquer avec moi. Elle veut juste... Elle veut communiquer avec moi ? Elle a besoin que ça se finisse comme ça. Elle ne veut pas... Elle n'a pas besoin. Exactement. Est-ce que tu me décrirais l'endroit où elle se trouve ? Elle est bien en tout cas. Elle est contente. C'est pour ça qu'elle ne veut pas... Elle ne veut pas revenir. Elle ne veut pas... Elle dit redescendre. Parce qu'elle est bien là et... Elle veut juste continuer. Simplement de s'approcher de cet endroit. Oui. Vous y êtes toutes les trois ? Mmh. Demande à Kajia si elle a quelque chose à dire à sa grand-mère avant de la laisser. Oui. Que veut-elle lui dire ? Elle est en train de lui dire qu'elle ne l'a pas abandonné. Mais elle le sait, sa grand-mère, elle est bien. Elle a déjà tout compris. Elle se fait bien longtemps qu'elle était... Elle a déjà toute ressenti... Ce que Kajia doit... Je peux lui dire en parole, mais elle l'a déjà ressenti. Elle le sait déjà. C'est pour ça qu'elle est bien et qu'elle n'a pas besoin de... Elle dit redescendre, mais revenir... Très bien. 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 Maintenant, Aurore, dit à Kajia qu'il est temps de laisser sa grand-mère, de lui dire au revoir, qu'elles se saluent toutes deux. Oui, c'est fait. Elles sont heureuses toutes les deux. Bien. Une seconde. Tu entends le bruit que j'entends ? Oui. Attends une seconde.